... Générique ... ... ... Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette seconde édition du Média Intercommunal du Sud-Artois. Tout d'abord, nos deux services civiques vaillants, Yanis et Maxence, sont allés à la rencontre d'un entrepreneur sur le territoire du Sud-Artois, en l'occurrence le propriétaire de l'hôtel-restaurant à Achiette-le-Grand. On vous envoie le reportage tout de suite. Bonjour Hervé. Bonjour Yanis. Vous êtes propriétaire de l'hôtel de la gare d'Achiette-le-Grand. Ça fait combien de temps ? Alors aujourd'hui, je suis sur mon affaire depuis le 1er janvier 1983. D'accord. Mais avec la famille, la famille Vendeliver est arrivée en 1973. Donc on a 45 ans d'existence à Achiette-le-Grand, les Vendeliver. Et comment ça a évolué depuis tout ce temps ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Oui, alors des changements, il y en a eu, oui. On peut dire, parce qu'au début, en fait, l'affaire n'était pas si grande. Quand on l'a repris, on avait une énorme jeunesse qui venait au café. Donc moi, jeune en même temps, puisque j'avais 24 ans à l'époque. Et donc avec des journées à ne pas finir, donc avec beaucoup de jeux dans les cafés, beaucoup d'animation. Donc aujourd'hui, ça a avancé. On a agrandi la surface de l'établissement. On a mis les commodités avec des WC et puis donc on a relooké le bar, on a relooké tout un tas de trucs. On a toujours évolué de façon à s'adapter à une demande de la clientèle pour pouvoir travailler. Et on s'est adapté, là, aujourd'hui, à une clientèle de brasserie où il y a une très forte demande puisqu'on a un village où, par contre, on a des industries, on a cinq ou six belles sociétés dans le village où il y a beaucoup de salariés et où il y a une demande au niveau brasserie avec des représentants puis des ouvriers qui viennent manger tous les jours. Donc on a ça. Et donc aujourd'hui, on a développé vraiment cette partie-là qui marche très, très bien. Après, je me suis aussi énormément mouillé associativement. Donc pour la commune, dans la commission FEP, pour le trésorier du tennis. Je suis président aussi du comité de gestion du village. Donc je suis vice-président de la chambre syndicale des Tabois d'Arras. Donc le fait d'avoir plusieurs étiquettes, fait qu'on rencontre énormément de monde. Donc vous êtes également président de l'association des commerçants. Donc on retrouve deux membres de cette association avec vous, Justine et Claire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors déjà, dans un premier temps, l'association, elle existe maintenant depuis 20 ans. Donc au départ, ça s'appelait l'union commerciale artisanale achiétoise. Et au fil du temps, au fil des années, avec des nouveaux dans le commerce qui sont arrivés à Hachette-le-Grand, on a redécouvert un nouveau bureau qui a repris une nouvelle enseigne qui s'appelle maintenant GACI. Donc toujours avec la même dynamique. Donc qui s'appelle le groupement artisanal commercial intercommunal. qui regroupe maintenant cinq villages. Donc on a Hachette-le-Grand, on a Hachette-le-Petit, là où il y a des pas de porte bien sûr, Hervillet, Béany et Bioucourt à côté. Et ça regroupe donc aujourd'hui douze pas de porte et aussi des artisans de ces cinq villages. Donc ce qu'on peut dire là-dessus aujourd'hui, c'est qu'on a dans notre union commerciale aujourd'hui des gens et dans le bureau, surtout des gens qui ont envie aujourd'hui d'avancer dans le bon sens du terme. C'est que le commerce, il doit évoluer et qu'aujourd'hui d'ailleurs, on a, il faut en voir tout à l'heure, on a mis en place une télévision dans nos pas de porte avec les publicités de chaque pas de porte et en même temps aussi des commerçants, des artisans extérieurs à notre village. Et on continue d'avancer, on a toujours des projets et puis voilà, ça va continuer. Ça marche. Voilà. Alors, comme vous avez pu le découvrir, nos deux vaillants services civiques qui nous sont gracieusement mis à disposition par la mission locale en Pays d'Artois, c'est un partenariat que nous avons avec la mission locale. Yanis et Maxence que vous avez pu découvrir sont sur le terrain pour aller récupérer la parole des habitants, les entrepreneurs. Malheureusement, ils ne peuvent pas être partout pour trouver un peu tout ce qui se trame sur le territoire. Aussi, ce média intercommunal se veut participatif. Vous avez un téléphone portable, vous avez un appareil photo. Envoyez-nous vos vidéos, vos commentaires. On vous mettra dans la description de cette vidéo l'adresse mail à laquelle envoyer toutes vos images, que l'on puisse les sélectionner et les lancer en direct dans le média intercommunal si elles revêtent d'un intérêt intercommunal. Alors, on va également lancer une nouvelle chronique aujourd'hui. On vous avait posé une question sur Facebook durant cette semaine. De quel village allions-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, la réponse, elle est en image, encore une fois, avec Maxence et Yanis qui vous présentent cette nouvelle chronique Le village de la semaine. C'est parti ! Eh bien, bonjour, M. Boussmart. Vous êtes le maire de Norueil. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre commune. Voilà. Alors, la commune, bon, tout d'abord, bonjour. Bienvenue à Norueil. La commune, elle compte 157 habitants, les norueyois, norueyoises. C'est une... Elle est située au nord de la communauté de communes du Sud-Artois et elle est traversée par un cours d'eau qu'on appelle l'Hirondelle. D'accord. C'est une commune rurale de 479 hectares de polyculture avec une spécialisation sur l'endive. Depuis quelques temps, on ne voit plus de vaches. Ils ont disparu avec... Donc, il reste quatre fermes en exploitation sur la commune. Et d'un point de vue historique, qu'est-ce qui a été important pour la commune ? Ah, c'est sans conteste la démolition du village lors des combats de la Grande Guerre. Le village a été complètement rasé. D'ailleurs, la commune a été honorée par la Croix de Guerre, c'était à l'époque. Mais malheureusement, la moitié des habitants du village ne sont pas venus s'y réinstaller. Ce qui reste, c'est le cimetière australien qui est là au bord du village et les liens qu'on a gardés avec l'Australie, notamment avec la ville d'Albury, avec laquelle on communique surtout lors des événements du centenaire. Ils ont d'ailleurs leur jardin public, ils l'ont appelé Noroy Park. Noroy Park, voilà. Alors bon, l'Australie, mais aussi l'Angleterre. L'Angleterre, la ville de Petersfield est notre marraine de guerre. C'est-à-dire qu'ils nous ont, à la reconstruction, ils nous ont aidés, ils nous ont envoyé du matériel. Une anecdote aussi, ils nous avaient envoyé un taureau. Je ne sais pas. Ils nous avaient envoyé un taureau. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on leur rende maintenant. Vous m'aviez parlé d'une autre petite anecdote par rapport à la guerre. Oui, alors là, c'est une anecdote par rapport à un solde allemand qui, lors des bombardements, s'est réfugié dans l'église. Il a donc été épargné et il avait gardé en porte-bonheur un morceau de chapiteau en bois qu'il avait toujours dans sa musette. Et à son décès, son fils nous a renvoyé ce petit porte-bonheur qu'on a remplacé dans l'église. Voilà, c'était son porte-bonheur, ça lui avait sauvé la vie. Et donc ici, on est devant l'endroit où vous avez prévu de faire des travaux d'aménagement. De faire des travaux. Effectivement, on a un projet de réaménagement de la rue de Quéan. C'est cette route de Quéan ici. Il y a des nouvelles constructions, donc on veut réaménager, refaire des trottoirs, refaire la chaussée, faire des caniveaux, enfin voilà, pour sécuriser. Et en même temps, on voudrait créer à ce carrefour un giratoire franchissable. Ce qui aurait un double but, ça permettrait de sécuriser le carrefour. Parce que les voitures, comme dans toutes les agglomérations, traversent toujours un peu trop rapidement. Donc ça ralentirait les voitures. Mais en plus, ça augmenterait la visibilité ici, qui est assez réduite. Voilà donc ce gros projet. On a effectivement demandé des subventions et la communauté de communes, au titre des fonds de concours, nous a pris en compte notre dossier, donc va pouvoir nous aider sur ce projet. On attend maintenant que les résultats de notre demande au département et de l'État pour pouvoir concrétiser. Donc on se retrouve maintenant avec Josette, qui est une habitante de Norueil. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes à Norueil ? Depuis 15 ans. Ok. Ça se passe bien ? Très bien. C'est un village assez calme. Il fait bon vivre. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus à Norueil ? L'isolement par rapport à la nature, on n'est pas gêné par la circulation, les bruits, la pollution. On peut faire pas mal de promenades à pied, en VTT. Il y a beaucoup d'animation, malgré tout, des fêtes organisées régulièrement. Ok. Bon, j'ai une dernière question. Elle est un petit peu technique, donc il faut que vous soyez attentive. D'accord. Alors, selon vous, à Norueil, à quelle fréquence Albert Camus dénonçait-il la vente de chaudrons d'occasion, qu'il désignait lui-même, je cite, comme étant de vilaines inventions des temps anciens ? En dix vos gratins ? Nous tâcherons d'y réfléchir. Très bien. Eh bien, re-bonjour à tous. Je suis avec Vincent Barral, directeur de la ressourcerie AIR. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une ressourcerie ? Une ressourcerie, c'est un projet de territoire qui, en ce qui concerne AIR, est une association qui collecte des encomments emménagers auprès des particuliers, mais également des déchets d'activité économique auprès des entreprises qui réparent ces objets quand ils peuvent être réparés, démantelés quand ils ne peuvent pas l'être, et puis également pouvoir vendre ces produits de seconde main au sein de nos magasins solidaires, mais également mener des actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets. D'accord. Très bien. Et du coup, on a l'habitude de dire AIR, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, AIR, cela veut dire Artois, insertion, ressourcerie. D'accord. Très bien. Et sur le site, parce que nous, on a la ressourcerie, du coup, sur le territoire du Sud-Artois à Hervillet, combien y a-t-il d'employés ? Alors, AIR est composé de 130 salariés, donc à la fois dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. Et pour le site d'Hervillet et de Bapom, nous employons 60 personnes en parcours d'insertion, mais également une dizaine de personnes permanentes qui accompagnent justement ces personnes en parcours d'insertion. D'accord. Et du coup, comment cela fonctionne ? Vous avez des financements de la part de l'État et de la région ? Alors, oui, effectivement, nous sommes conventionnés, d'une part, avec les services de l'État. Donc, l'État nous finance via des subventions, mais également le territoire, bien évidemment, qui est la communauté de communes du Sud-Artois. Mais également, nous sommes accompagnés de par le Fonds social européen, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, mais également des fondations privées qui nous accompagnent, et notamment pour des investissements, donc pour nos différents projets. D'accord, très bien. Alors, on va vous remercier aussi, parce que vous nous avez aidé à nous équiper, humblement, mais chichement. Nous, on a l'habitude de dire ça par rapport au studio. On a notamment récupéré une commode qui a été customisée. Du coup, au sein de... Relouquée, tout à fait. Au sein de Ayer, les objets que vous récupérez, vous les réparez, vous les relouquez ? Alors, effectivement, nous avons un atelier, différents ateliers, notamment un atelier de menuiserie, qui récupère justement tout ce qui est mobilier, donc ce type de commode. Nous avons également un atelier d'aérogommage, qui permet justement de décaper de façon écologique, mécanique, tout type de revêtement. Et puis également, une équipe de trois relouqueuses sur le site d'Airvillet, qui, justement, propose une nouvelle customisation, un nouveau regard, avec lequel on peut porter un nouveau regard sur ces objets qui étaient ces mêmes anciens, mais qui devaient être voués à l'enfouissement, à la valorisation énergétique. Donc là, ils peuvent retrouver une seconde vie avec un nouveau style. Complètement. Et nous, il nous convient tout à fait, d'ailleurs, sûrement qu'à la saison prochaine, on risque de repasser chez vous pour réemprunter des meubles. Oui, volontiers. Alors, question. Est-ce qu'on peut vous vendre ces meubles-là ? Si on arrive à vous les vendre, est-ce que vous êtes content ? Oui, effectivement. Ça peut être aussi... La communauté commune du Sud-Artois est un acteur majeur pour Aïr. Et donc, par rapport à ça, tout ce qui peut porter, justement, au développement de notre activité, et notamment économique, et également à la valorisation de ces hommes et de ces femmes que nous accompagnons, bien évidemment, nous serions heureux d'un tel partenariat. Très bien. Du coup, au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres partenariats entre Aïr et la communauté de communes ? Alors, oui, bien évidemment. Toujours ce... Comment dire ? Moi, je pensais notamment au Bois-du-Rieux, en fait, qui était un exemple assez concret. Assez marquant, oui. Tout à fait. Alors, la ressourcerie Aïr, je dirais de part son métier, donc, elle a été créée il y a 25 ans maintenant, un quart de siècle. Toujours sur cette dynamique de collecte de déchets, d'encombre en réinagé, de déchets d'activité économique. Et depuis le milieu de l'année 2016, la communauté de communes s'est tournée vers nous, justement, avec le Conseil départemental, puisque le Bois-du-Rieux est une propriété privée qui appartient au Conseil départemental, justement, pour bâtir, construire ce beau projet qu'est le Bois-du-Rieux. Effectivement, ce bois a été planté, si on peut dire ainsi, de 10 000 pieds d'arbres, donc, sur 77 hectares, donc, au cœur de la communauté de communes, près de Bertin-Cours. Tout à fait. Et donc, par rapport à tout cela, je dirais que c'est vraiment un projet de coopération à la fois avec la communauté de communes, le Sud-Artois, mais également l'association de la gestion du bois durable, du Bois-du-Rieux. Donc, voilà. Et donc, tout cela, je dirais, c'est un vrai projet de territoire. Et d'ailleurs, la signature d'ailleurs, aujourd'hui, c'est « Ensemble, ressorsons notre territoire ». Donc, ça justifie pleinement ce slogan. Et concrètement, au Bois-du-Rieux, l'opération qui est menée, très concrètement ? Alors, concrètement, c'est un beau projet, donc, qui est mené en lien initialement avec l'association La Vie Active, donc, les hâtes d'Hermi, qui, à bas, coupe les arbres sur pied, les débarde, les coupe en un mètre. Et d'où nous intervenons à partir de ce moment-là. Et nous emmenons ces pièces de bois dans notre site d'usinage et de façonnage, à ma pomme, pour pouvoir les scier, les fendre et les proposer à des associations caritatives telles que le Secours catholique, le Secours populaire, les Restes du Coeur ou les Coquelicots, mais également les CCS à des personnes victimes de la précarité énergétique, également du territoire. C'est pour du bois de chauffage, là, en l'occurrence ? Bois de chauffage, oui, tout à fait. Il n'y a pas de bois d'œuvre. D'accord, très bien. Et alors, les 4 et 5 mai prochains, il y a un événement porté par Aïr. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, c'est la quatrième édition du marché solidaire. Le marché solidaire, au sein de la recenserie Aïr à Hervillet, c'est une quinzaine de... Comment dire ? De partenaires associatifs, entrepreneurs, artisans, qui vont venir proposer leurs produits ou leurs services. Au sein de cette ressourcerie. Alors, je dirais que Aïr est un, si on peut dire, un tiers-lieu où on accueille, on aime accueillir les gens. Donc, on aimerait aussi que vous puissiez tourner, pourquoi pas, un soir, au lieu d'être avec nos meubles, chez vous, venir chez nous, voilà, tourner. Donc, ça, c'est pas un souci. Donc, vraiment, c'est un projet de territoire et vraiment, les gens aiment venir ou revenir proposer leurs services, leurs produits. Et là, c'est vraiment un esprit de coopération, de coproduction. Et vraiment, cela se déroule deux fois dans l'année, au mois de mai, au mois de novembre. Et là, c'est durant le joli mois de l'Europe, puisque le mois de mai, c'est le joli mois de l'Europe. Donc, voilà. Alors, ne pas oublier non plus que le 5 mai, va se tenir dans l'après-midi le comptoir d'initiative, puisque là, c'est une initiative du conseil départemental pour, justement, bâtir un budget citoyen auprès de la population du Pays de Calais, mais également autour de projets locaux. Et donc, voilà. Et alors, ça débute à quelle heure, le 4 ? Alors, le 4, ça sera de 10h à 17h. D'accord. Donc, les deux jours. Donc, voilà. Deux jours, pas de fêtes, mais de propositions. Et puis, également, pour pouvoir, justement, découvrir la ressourceuriste, vous ne la connaissez pas encore, mais également, découvrir un peu des amis, des associations qui vont venir, également, présenter leurs produits. Alors, une anecdote. J'étais venu avec un stagiaire, à nous, à la communauté de communes, puisqu'on adore prendre des jeunes pour leur montrer un peu le métier de la fonction publique, même s'il n'est pas fait de manière conventionnelle ici, dans le Sud-Artois. Et en fait, nous étions allés sélectionner les meubles que nous allions utiliser. Et il a été surpris de la profusion de meubles, de matériel électronique, également d'objets de décoration, etc. Et la chose qu'il m'a dit, c'est que la première action qu'on a faite dans mon stage, ça m'a appris plein de trucs, mais on n'a pas fait du tout ce qui était prévu. Et il fait, je risque de revenir. Donc, voilà. À mon avis, il a dû revenir depuis, parce qu'il était intéressé par... Quand vous goûtez à la Ressorcerie, vous souhaitez goûter à nouveau. Donc, voilà. Eh bien, merci Vincent Barat. Merci Alphaneau. Donc, nous allons enchaîner. La semaine dernière, nous vous avions montré la première partie des accueils de loisirs des films en noir et blanc qui avaient été réalisés à Croisille. Chaque semaine, jusqu'aux prochaines vacances, nous vous ferons découvrir un accueil de loisirs différent. Donc là, on vous en avait montré du coup pas mal la fois dernière. On vous montre la fin des films en noir et blanc qui ont été produits par l'accueil de loisirs de Croisille. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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